Mesdames et Messieurs, merci de nous rejoindre. Les délégués aux concertations se sont retrouvés dans sa commission, chacun pour les travaux, travaux qui se déroulent dans un climat plutôt convivial. Retour sur la description de l'ambiance des certains sites avec Alain Boma sur place. Nous sommes dans l'enceinte du centre interdiocésain dans la commune de la Gombe, derrière la Banque centrale du Congo. Dans ces bâtiments derrière moi, environ 150 personnes se réunissent dans le cadre des concertations nationales dans la commission conflits communautaires, paix et réconciliation. Le débat a été houlé ce mardi. Je vous propose de suivre quelques interventions des participants. Nous sommes toujours dans les conflits communautaires, mais qu'il faut-il dire après le conflit sur les fonciers, les aires protégées ? Aujourd'hui, nous sommes dans le conflit lié aux ressources, à l'exploitation des ressources naturelles. Il est vrai, le Congo reste un gigantesque détenteur de produits miniers, comme dirait même le scandale géologique. Il est aussi vrai que le monde entier est dans ses recherches de sa survie et qu'il y a invasion en fait de nos sols et sous-sols, mais en même temps qu'on dit aussi que la loi ne s'adapte pas pour protéger la population. Donc nous pensons que tout ce qui a été dit va nous amener à apporter des propositions appropriées pour la bonne gestion des ressources naturelles congolaises, mais aussi pour apporter la paix. Il y a des conflits qui sont communautaires, surtout au niveau de la province du Katanga. Spécialement, comme vous le savez, il y a eu même des interventions dans ce sens-là concernant les Bakatakatanga, où les natifs de la province se sentent frustrés et marginalisés puisque pour eux, ils constatent que les richesses ne profitent pas aux autochtones originaires, raison pour laquelle ils se sont décidés de se rebeller. Et quelques-uns ont pris des armes, on s'est dit que c'est une des causes qui a fait à ce qu'il y ait l'existence de ce groupe arnais. Parce que nos services, tant des cadastres que des affaires foncières, nous en font voir de toutes les couleurs, donc à l'Ikassi, moi je parle de l'Ikassi d'où je viens. Donc c'est horrible, d'abord les terrains d'autrui sont spoliés, il y a superposition des documents, et vous arrivez là, vous êtes à trois, trois propriétaires d'un terrain, vous ne savez pas à qui il appartient, et quand vous arrivez auprès de leur hiérarchie, ils tournent en rond, on dirait que non, la corruption est à un niveau dans ce secteur-là. Moi j'ai parlé du conflit qu'il y a, j'ai pu donner des recommandations et parler du conflit qu'il y a à Kinshasa, par exemple, en ce qui concerne la forêt de la Metelsat, une forêt qui a été envahie, ce sont les autorités congolaises eux-mêmes qui ont spolier cette forêt. Maintenant nous sommes ici, et puis la spoliation d'une forêt pour un bien privé est un crime contre l'humanité. Deuxième site de concertation nationale à visiter ce mardi, le site Hôtel Invest où participent plus de 150 délégués de concertation dans la commission DDRR, désarmement, démobilisation, réinsertion sociale et ou rapatriement. Aujourd'hui nous nous sommes attardés à écouter l'expérience de la Conadère pour essayer de voir ce qui a fonctionné, ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné de façon à améliorer. C'est à ça que nous allons passer la matinée. Nous allons passer l'après-midi à écouter le ministre du Plan pour voir comment est-ce que le DDR s'articule et intégrer dans la planification de ce qui va se faire dans notre pays dans l'année qui vient. Tout se passe bien et on comprend vraiment beaucoup de choses. Donc aujourd'hui nous avons fait beaucoup de propositions en termes d'abord de désarmement. Donc on devait d'abord comprendre les causes même des guerres, parce qu'il y a plusieurs guerres, les causes de toutes ces troupes armées dans notre pays. Donc on a élucidé les causes. Maintenant les piliers des paix, nous sommes en train de travailler sur les piliers des paix. Nous voilà arrivés au Palais du Peuple où siègent deux commissions, bande gouvernance, démocratie et réforme institutionnelle, ainsi que décentralisation et renforcement de l'État. Les débats n'étaient pas très longs, mais ils étaient très utiles, très importants, parce qu'on a discuté de l'état des lieux qui avaient été dressés par les uns et les autres. La modération de la Commission a pris tous ces états des lieux pour trouver avec les différentes coordinations de différentes composantes, trouver un texte commun, consensuel, sur lequel les grands débats en plénière de la Commission pourraient se dérouler à partir de demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !